Musique Plus qu'une marque, Ferrari est un véritable mythe. Voiture de prestige et d'exception par excellence, les modèles du constructeur au cheval cabré sont volontairement produits en très petite série. Difficile alors d'en voir dans la rue et encore plus d'en prendre le volant. Avec des tarifs plutôt extravagants, seuls quelques privilégiés peuvent se les offrir. Jean-Sébastien fait partie de cela. Âgé de 37 ans, ce Parisien passionné d'automobile a craqué il y a quelques années pour une 550 Maranello. C'est un rêve de môme. Le rêve, à chaque fois que je l'apprends, je ne veux pas m'en servir pendant trois semaines, je vais remonter dedans, je vais être très très heureux. Et comme c'est une voiture exceptionnelle, l'exception ce n'est pas tous les jours. Donc tous les jours, c'est la RATP, c'est le bus qui m'emmène travailler. C'est peut-être une voiture que je n'aurais pas eue en province, parce que j'aurais eu besoin d'une voiture pour tous les jours. Là, j'ai le plaisir d'utiliser cette voiture pour des moments de plaisir. C'est justement ce plaisir qu'il part faire partager aujourd'hui. Habitué des sorties avec les clubs Ferrari, c'est en cherchant des renseignements sur celles-ci qu'il tombe sur le site internet de l'association Sogno di Cavallino. Une association qui offre la possibilité aux personnes à mobilité réduite de réaliser des essais routiers en Ferrari. Un concept qui l'a immédiatement séduit. C'est partager un moment de plaisir avec des gens qui aiment la voiture, mais c'est vraiment partager quelque chose. C'est ce qui m'intéresse dans l'association. Ça m'intéresse plus que de me retrouver dans un cercle de passionnés d'automobiles. Même si j'aime beaucoup l'automobile, je vais passer des journées sur des circuits. Là, il y a un autre échange avec quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà. Et le handicap, ça peut être moi demain, après-demain. Et voilà, je dirais que c'est quelque chose qui nous concerne tous. À quelques minutes de son arrivée au siège de l'association, Jean-Sébastien ne sait absolument rien de la personne qu'il va emmener. Mais ce saut dans l'inconnu ne lui fait pas peur. Ses inquiétudes sont d'un tout autre ordre. La seule appréhension, ça va être de savoir si elle va pouvoir être bien installée, bien en profiter, que tout se passe bien. Et puis qu'elle soit heureuse de ce petit tour. J'espère qu'elle ne sera pas déçue parce qu'elle n'est pas rouge. À son arrivée, Jean-Sébastien est accueilli par Patrice Daras, le président de l'association. Atteint d'une maladie génétique, il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant électrique depuis l'âge de 7 ans. C'est lui qui, en mars 2004, lance l'idée de Sonio Di Cavallino. Il veut faire prendre conscience qu'être soigné physiquement n'est pas suffisant. Le moral est tout aussi important. Et pour tous les passionnés d'automobiles, comme lui, le moral, c'est entre autres ça, approcher et découvrir des voitures d'exception. À ses côtés aujourd'hui, Stéphane. À 16 ans, c'est lui qui va avoir le privilège de rouler à bord de la Ferrari 550 Maranello. Mais pas question de prendre de risques inutiles, l'association ne laisse rien au hasard. Stéphane doit d'abord passer quelques tests pour vérifier qu'il est apte à supporter les accélérations et freinages du bolide. Encore, 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 encore. Bon, c'est bien. Sur les côtés, bon, apparemment, ça va, mais s'il est sanglé au niveau de la tête, on n'aura pas de visière. Une fois les contraintes physiques cernées, il est temps de passer à l'étape la plus délicate, prendre place à bord. Je n'ose pas trop vous aider. Non, non, c'est bon. Hop ! C'est bon, là, tu fais ça comme ça ? Tu veux que je t'inclines un peu le dos ? Oui. Tu me dis ? Oui, c'est bon, là. Et je vais gonfler des coussins, si tu veux, dans le dos. Regarde. Tu descends ? Tu me dis ? Moi, je règle comme tu veux. De toute façon, si pendant le trajet, tu me dis que je veux être plus haut, plus bas, tu as vu, c'est super facile. C'est mieux de le mettre devant, comme ça, que vous l'avez pourserré. Il y a six vitesses. Tu as vu, le moteur, il est devant. À l'arrière, c'est le coffre. C'est un 12 cylindres, et la vitesse de pointe, c'est 315 km heure. Voilà. Ça fait beaucoup trop vite, on ne va pas y aller à cette vitesse-là. N'inquiète pas. Mais tu vas voir que le plaisir, ce n'est pas de rouler très vite avec. C'est les accélérations, le freinage, ça freine très très bien. Tu vas ressentir avec le siège très très bien la route, et puis j'espère que ça te laissera un bon souvenir. Voilà. Premier contact plutôt réservé, mais très vite, le plaisir prend le dessus. Hop, le toboggan. T'as pas mal au cœur ? Non, c'est bon. On en a 180, là. On ne s'en rend pas compte, hein ? Il y en a à peu près 50 comme ça en France. Oui. 50. Pas plus. Et dans le monde, il doit y en avoir, allez, 3000 maximum. La dame. La dame. La mienne, les gens, quand elle est grise, n'associe pas le style de la voiture à la marque Ferrari. Et je vois souvent, tu sais, les personnes âgées qui regardent et qui font le tour de la voiture et qui cherchent la marque. Après plus d'une heure de balade dans la région d'Arras et la visite d'un garage spécialisé en voiture de sport, le pari semble gagné. Ça s'est bien passé. Ça a fait un grand tour. Ouais, c'était bien. Ça allait assez vite. J'ai passé une bonne journée. Et que je ne suis pas au point de l'oublier. Et si tu peux y recommencer, tu recommencerais ? Ouais. Le handicap, il était présent sans être là. Parce qu'on a passé une journée ensemble. Et le handicap, on l'a vu différemment, je crois, tous les deux. Et ça, c'est très, très important. Merci d'être venu. Merci d'avoir eu cette démarche. Et puis, j'ai envie de te dire à bientôt. C'est tout. Moi aussi. Merci Stéphane. Destiné aux personnes à mobilité réduite, l'essai d'une heure sur route ne coûte que 40 euros, assurance comprise. Un tarif à l'image de l'opportunité, tout simplement rêvé. Et à l'occasion du Téléthon 2005, l'association offrira même 60 baptêmes pour des personnes valides et 60 pour des personnes handicapées. Alors rendez-vous sans faute le 3 décembre 2005 à Thillois-les-Mauflaines, près d'Arras. Merci. 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 Merci.